Générique Direction la Bretagne. Entre ciel et mer, depuis 30 ans, les chantiers du Guip se sont imposés dans la construction et la restauration de bateaux en bois, des chalutiers, bateaux de plaisance ou des navires classés monuments historiques. A Brest, le site de Guip emploie une dizaine d'ébénistes et de charpentiers de marine qui ont réussi à allier savoir-faire ancestraux et exigence moderne de la construction. Après avoir commencé modestement sur l'île aux moines, les chantiers du Guip sont devenus une référence européenne sur le marché de la construction navale de tradition. Depuis Noé, on construit en bois dans notre matériau. On a une filiation qui va très loin dans notre métier. On se met à menager une rencontre entre la forêt, l'homme et la mer. Très souvent, quand on compare ces vieux bateaux et les bateaux modernes, ils n'ont pas à rougir de la concurrence. La plupart des bateaux aussi en bois qu'on a ici et qui restent ici, qui sont restés dans le temps, c'est quand même les meilleurs bateaux de leur époque. Les autres, ils ont disparu. De toute manière, ils ne sont pas restés. Donc, beaucoup de ces bateaux-là, on est sur des chefs-d'oeuvre. Tout au bout de la France, entre ciel et mer, la Bretagne a toujours été une porte ouverte sur le monde. Une terre de marins, d'équipages et de vieux gréments de bois. Louis Maufrette est un navigateur revenu à terre pour restaurer des bateaux, sans pour autant tourner le dos à ses premières amours. C'est des histoires de marins et puis c'est des bateaux qui sont là pour naviguer, c'est pas des musées. Donc, on participe aussi d'une culture maritime et puis d'une défense du patrimoine dans ce cadre-là breton. Il y a toute une histoire derrière, c'est l'histoire de cette région, l'histoire de ce peuple aussi. Depuis 30 ans, les chantiers du Guip se sont imposés dans la construction et la restauration de bateaux en bois. Yann, le patron des chantiers et charpentier de marine. Charpentier de marine, la grande richesse de notre métier, c'est qu'à chaque fois, il y a une histoire à apprendre, il y a quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à comprendre, il y a une partie du grand tout à reconstituer. Donc, on va faire des bateaux de patrimoine qui sont des bateaux de pêche, on va faire des grands yachts, c'est-à-dire on va revisiter la totalité de l'histoire de la charpente navale. La majorité des navires présents ici ont plusieurs dizaines d'années d'existence. Les rénover signifie replonger dans leur passé. Un bateau arrive chez nous et en quelque sorte, c'est encore un livre fermé. Et puis, on doit appréhender tous les éléments de son histoire pour savoir le restaurer. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir comprendre comment il naviguait, quelle était sa fonction, comprendre les déformations du bateau, comprendre les usures. Parce qu'une vie de bateau qui a 100 ans, il a subi des transformations, des modifications, des déformations qu'il faut pouvoir juger, accepter ou refuser. Un souci du détail qui a fait des chantiers du GIP, une référence européenne en matière de restauration de bateaux. Si on veut durer, de toute manière, il faut s'inscrire dans l'excellence. Et c'est très important pour les gars qui bossent le bois aussi d'avoir cette reconnaissance. Comme pour les artisans, comme pour un luthier, ou comme dans Pinocchio, où le gars, il fait des petites marionnettes. Tous ces petits métiers qui ont disparu, nous, on arrive à garder ça. Finalement, il y a toute cette, je dirais presque cette magie qui reste présente ici. Et finalement, c'est du bel ouvrage. André suit pour l'association Laine Vore la rénovation du général Leclerc. Un vieux bateau de pêche à la coquille, abîmé par l'usure. Je suis admiratif devant le travail fait par les charpentiers. Parce que, donc, ça demande de la minutie, ça demande de la rigueur et ça demande de la méthode pour arriver à refaire et à retrouver l'esprit du bateau. Et ce bateau, fabriqué en 1948, a encore fière allure. Quand on voit naviguer le général Leclerc, on le reconnaît sur l'eau parce que, donc, il a une forme, il a une vitesse, il a une allure. Et ce bateau-là a été considéré comme un des meilleurs marcheurs et un des meilleurs pêcheurs de la rade. Ce coquillé a été classé monument historique en 2005. Une raison supplémentaire de préserver son identité. Le fait de changer les pièces une par une reste dans une démarche respectueuse du bateau. C'est très sensuel et très sensible. Pour le pêcheur, pour l'armateur, pour les marins, c'est toujours le même bateau, même si on a changé beaucoup de pièces. Quand on regarde le général Leclerc, on se remet dans l'histoire juste à la sortie de la guerre. Il n'y avait pas encore beaucoup de bois, peu d'argent. Les bateaux étaient faits de manière économe, mais avec intelligence quand même. À chaque étape de la restauration, André s'approprie un peu plus ce navire. La prochaine fois qu'on remettra l'eau, ce sera un peu mon bateau. Parce que j'aurai vu à nu et reconstruit tel qu'il a été fait à son origine. S'approprier un bateau, puis le laisser s'échapper pour voguer sous d'autres cieux. Une histoire de marins, une histoire de Bretagne. On voit qu'on est accepté dans le cœur des gens. C'est assez puissant et culturellement, ça a un impact très très fort. Il reste aussi des passionnés pour continuer à faire vivre ces coques, à haisser des voiles et à les faire naviguer. Et montrer la richesse que c'est de pouvoir les voir évoluer sur l'eau. Les bateaux actuellement sont beaucoup plus, je dirais, hors sol. Ils n'ont plus d'appartenance géographique, ils doivent correspondre à tous les lieux. Alors qu'un bateau en bois a un très fort ancrage culturel avec son milieu. Et on transmet ce rêve qui fait qu'il y a toujours des gens qui ont envie d'un bateau en bois. Restez des nôtres, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite.